M. Abd Ahmed Ben Khalfa, bonjour. Bonjour, merci de me permettre de renouer avec cette tradition. Alors les dirigeants des banques se réunissent aujourd'hui sous la présidence du ministre du secteur et du gouvernement de la Banque d'Algérie. Comment booster aujourd'hui davantage les banques, les appliquer plus dans la prise de risque pour le financement de l'économie ? Beaucoup considèrent que ce sont un frein au développement de l'Algérie. Quelle est votre réaction ? Vous qui connaissez très bien les banques, puisque vous avez été à la tête de la BEF et par la suite, bien sûr, ministre du secteur. Merci, merci de l'invitation. C'est une inéquité que de parler de frein. Il faut être équitable. Les banques ont joué un rôle extrêmement important. J'ai maintenant le regard du technicien, de l'observateur et de l'économiste, après avoir effectivement pris une place importante dans le secteur bancaire puis dans le secteur financier. Ils ont joué un rôle extrêmement important comme instrument de développement. Ils ont accompagné le développement. Sans les banques, on n'aurait pas eu le développement, comme nous savons. Nous avons une augmentation extrêmement positive des financements. Vous avez des années avec 16-17% de financement. Actuellement, nous avons dans le stock des financements un chiffre qui dépasse peut-être les 9 000 milliards de dinars. Comme instrument du développement, comme instrument qui a accompagné la croissance du pays, les banques ont joué un rôle important, notamment les banques publiques. Mais comme banque d'un marché ouvert, comme instrument d'un marché bancaire et financier dynamique, nous n'avons pas encore atteint cette phase. Est-ce la responsabilité des banques ou la responsabilité de l'environnement ? C'est une responsabilité partagée. Et du coup, le rôle qui consiste à faire des banques un instrument simplement de développement, de distribution, d'allocation de ressources pour une efficacité sociale doit s'arrêter. Nous sommes dans une année charnière du pays avec une élection prise dans ces quelques semaines. J'espère que parmi les priorités, il figurera entre autres l'économie des services, mais surtout et beaucoup l'ouverture du secteur bancaire et financier. Nous avons une structure, des structures bancaires et financiers, qui sont dans la gouvernance, dans les formes de gestion, dans la structure du capital figée depuis plus de 20 ans. Donc c'est l'élément le plus dynamique de la période à venir. Mais justement, M. Ben Khalfa, la réforme Borcaire, on en parle depuis des années, depuis plus de 25 ans, sans pour autant qu'elle ne soit réalisée aujourd'hui. Vous parlez des banques comme un instrument de développement. Certains considèrent que c'est plutôt un instrument d'épargne. Vous parlez d'ouverture du secteur financier. Ça n'a jamais été l'objectif ? Tout à fait. Comment cela ? Pour des raisons à la fois économiques, sociales, mais aussi politiques, parce que les banques font partie d'un environnement. Nous avons traversé des moments difficiles dans notre pays, il ne faut pas l'oublier. Depuis 20 ans, depuis 1999, le pays rebondit. Il rebondit encore sur des questions de développement, mais nous avons atteint un seuil où tous les mécanismes de fonctionnement doivent être revus. Vous ne pouvez pas dans un marché avoir en face de banques qui ont, dans le stock 9 milliards de dinars, un marché financier et une bourse dormante. Vous ne pouvez pas distribuer du crédit à 2% et ramasser de l'épargne à 3%. Vous ne pouvez pas vivre avec un marché sur lequel il n'y a pas encore un taux directeur. Vous ne pouvez pas fonctionner avec un mécanisme qui est très dur pour les flux rentrants de capitaux et plus facile pour les flux sortants. Alors nous avons, la machine est, je ne vais pas employer un terme très fort, mais les mécanismes économiques ont atteint un seuil où il faut les métamorphoser. C'est pour ça que j'ai exprimé, et je continue à exprimer, je continue à plaider en faveur d'une refonte des mécanismes économiques, dont les mécanismes bancaires. Alors nous avons commencé une réforme, c'est vrai, dans 2004-2005, inaccomplie, parce que le rythme avec lequel nous avons commencé, on a mis en place la télécompensation, on a mis en place les premiers, maintenant le réseau de retrait à distance, mais elle est inaccomplie, puisqu'à ce jour vous ne pouvez pas retirer un chèque de tout ça sur un compte à Clemsen. Jusqu'à présent, un virement met un peu plus de temps. Et jusqu'à présent, nous ne payons pas notre boucher avec le boucher et le pharmacien du coin, avec la carte bancaire. Alors, sur les services bancaires, nous n'avons pas beaucoup avancé. Sur le plan des financements bancaires, les financements sont à revoir, parce qu'on ne peut pas allouer des ressources gratuites via les banques. Alors, le dossier de restructuration a été vu depuis longtemps. La restructuration n'a pas avancé, et nous avons maintenant des banques qui assument difficilement une mission de service public à côté d'acteurs de marché. Alors, nous allons ouvrir les dossiers. L'année s'annonce comme étant une année de dialogue économique autour des grands choix. Parmi les grands choix, il y a ce choix d'achever la réforme du secteur bancaire et financier, l'achever sur le plan technologique, l'achever sur le plan financier, mais surtout, surtout, l'achever sur l'ouverture du capitaux. On ne peut pas rester avec des banques 100% publiques et des banques 100% privées nationales et 100% privées internationales. Ça ne cadre pas avec l'efficacité économique. Mais si on se réfère un peu au niveau des institutions internationales, par rapport, bien sûr, au classement de nos banques à travers le monde, nous sommes au bas du tableau. Beaucoup considèrent, par rapport déjà aux pays mitoyens, nos banques sont à la traîne. L'ouverture du secteur financier n'a jamais été consentie. Est-ce qu'on peut considérer, parce qu'il y a de la résistance par rapport à la volonté politique ou par rapport au comportement des hommes ? Les deux. D'abord, nous ne sommes pas au bas du tableau. Dernier classement qui a été fait par la jeune afrique, au niveau des actifs, nous sommes bien classés, nous avons des banques... On parle des services aussi. Au niveau des actifs, au niveau de la réactivité, au niveau de l'efficience, au niveau de la rentabilité, nous avons des difficultés, vous avez raison. Mais ça, c'est une responsabilité conjointe entre les politiques publiques qui veulent encore continuer à distribuer du crédit gratuit via les banques. On ne peut pas dire... L'économie distributive doit cesser dans notre pays. Nous sortons de certains dogmes cette année, parce que nous sommes dans une année présidentielle, les étincelles de transformation doivent cesser de distribuer du crédit gratuit, comme on distribue des logements semi-gratuits. L'économie distributive a ses limites. Et donc, bas du tableau, non, mais réactivité, sens commercial, effectivement, nous sommes mal cassés parce que même les statistiques ne sont pas suffisamment publiées à l'avance. Alors, nous avons encore des problèmes de système d'information, nous avons un problème de dialogue, nous avons un problème de détendue de nos réseaux, nous avons en Algérie un réseau qui est inférieur à une banque voisine. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Et donc, nous avons un secteur bancaire strong au plan de ses assises, mais encore peu réactif au plan commercial. Ce n'est pas la responsabilité des banques, c'est une responsabilité partagée. Et la Banque d'Algérie doit également assumer une place. Je voudrais rendre hommage à la fois à nos amis des banques, mais aussi à mon ami, monsieur le gouverneur, qui a commencé à secouer le cocotier, le rythme avec lequel cette modernisation de la régulation n'est pas encore accomplie. Alors, nous avons un environnement qui ne plaide pas encore en faveur d'une banque dynamique qui est classée nationalement et internationale. Mais justement, qu'est-ce que vous entendez exactement par économie distributive ? Vous faites allusion, bien sûr, aux taux bonifiés qui sont accordés actuellement, ou les taux zéros d'intérêt consentis actuellement, alors que les banques ont une fonction aussi commerciale et économique, monsieur Benchalpa. Tout à fait, c'est pour ça que je vous dis... Elles doivent assurer la rentabilité. Voilà, les mécanismes de distribution d'aide directe ou indirecte, je commence par l'aide ADN, comme je passe par l'aide du crédit bonifié, comme je passe par d'autres mécanismes, il faut les cantonner dans une seule institution. Et donc, il y a un dossier de restructuration bancaire qui consistait à sortir les missions publiques dans un seul établissement. Alors, ce dossier est gelé, il n'a pas avancé. Comme il y a un dossier sur le nouveau modèle de financement collé au nouveau modèle de la croissance. Vous vous rappelez, on avait poussé un document qui restait inaccompli. Et donc, les grands choix, les grandes transformations de l'économie qui est en train des transformations au niveau bancaire n'ont pas avancé. J'espère que les dogmes vont tomber à partir de cette année présidentielle. Mais justement, la réforme bancaire, si on devait l'aborder aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de faire en priorité, monsieur Benchalpa ? Vous avez été à la BF, vous avez été ministre, parce que vous avez proposé, vous formulez des propositions de façon concrète. Tout à fait. Vous vous posez davantage les banques ? Tout à fait. Ou alors, c'est un dossier. Oui, 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 trois choses prioritaires. Un, diminuer le niveau de service public dans les banques. Et donc, créer un établissement spécialisé pour toutes les aides. Ne pas distribuer l'aide indirecte, qu'il s'agisse du logement, qu'il s'agisse de la subvention à l'électricité ou la subvention au gaz via les banques. Ça détruit les portefeuilles et ça ne rend pas l'efficience économique. On ne peut pas demander à une banque d'aide efficiente alors qu'elle est instrument de distribution. Deux, continuer la modernisation. L'électronique n'est pas rentrée chez nous. Maintenant, les gens sont déjà au virtuel. Je vous le rappelle. L'électronique n'a pas évolué. Et nous avons encore des problèmes de gestion des flux, puisque les flux rentrant en Algérie, même les flux de commerce extérieur, sont plus difficiles à traiter, sont plus bureaucratisés que les flux sortant. Et trois, enfin, changer la gouvernance. Quand on est à 100% public, on ne peut pas avoir une banque au XXIe siècle dans un grand pays qui est géré par une gouvernance publique et dans laquelle l'État est le seul actionnaire. Comme on ne peut pas avoir aussi une banque privée internationale qui demeure encore à 100% internationale. Et donc, nous avons des mécanismes économiques qui sont suffisamment, qui sont arrivés à terme et les banques ne jouent pas, n'assument pas beaucoup leur rôle actuellement, un peu par la faute, un peu par la responsabilité, mais aussi par le nouveau rôle à jouer par la Banque d'Algérie et par les pouvoirs publics. Mais quand vous parlez de changer de gouvernance des banques publiques, est-ce que cela sous-entend quelque part que vous êtes en train de demander est-ce qu'on ouvre le capital des banques publiques ? Non, est-ce qu'on change les règles de jeu ? Non, on change les règles d'abord dans le conseil d'administration. Il faut que nous ayons des administrateurs indépendants. Nous avons maintenant des représentants des ministères qui sont représentants de tutelle. Cela ne fonctionne pas comme ça. Les administrateurs indépendants, ça existe de par le monde. Ils sont liés par un contrat. Deux, l'ouverture du capital, oui. D'abord, une petite ouverture du capital sur le plan national. Je ne sais pas. Nous sommes le seul pays avec le niveau que nous avons dans lequel il n'y a zéro banque dans notre bourse. La Palestine, qui est la plus petite bourse, a cinq banques. Et troisièmement, vous avez raison, l'ouverture du capital à des actionnaires de références internationaux. Nous ne pouvons pas nous fermer sur nous-mêmes. Nous avions un dossier qui a été pris il y a plus de 20 ans. Il faut remettre ce dossier. Nous avons besoin de mixer les capitaux, les modèles de gouvernance et les modèles de management ne sont en recul par rapport aux techniques bancaires dans le monde. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, M. Ben Khalfaï, de façon concrète, et l'histoire qui le retiendra, c'est que nous avions placé à un moment donné la réforme bancaire au cœur du développement de l'économie. Il y a eu même la création en plus du ministre des Finances, du ministre délégué à la réforme bancaire. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un chantier qui n'a jamais abouti, on ne l'a jamais réussi, on ne l'a jamais atteint ? Non, j'ai joué, j'étais dans ce ministère, j'ai joué le rôle comme représentant des manques. Non, ça a bien avancé. La preuve, maintenant, vous pouvez tirer votre argent à minuit, de façon, à Tremsen, à Alger. Non, il a avancé, mais pas au rythme où il était un. Et ensuite, quand on est arrivé au gros dossier, on s'est arrêté. Donc, le ministère des Réformes a fait. Ce que nous avons fait, nous l'avons fait. Mais il ne faut pas continuer comme ça dans dix ans. Un. Et deux, comme toute l'économie a été un peu politisée, il faut dépolitiser. Nous allons cette année ouvrir un grand dialogue économique et financier. J'espère que nos amis du GTA, du FCA, du patronat, ne mêlent pas des problèmes politiques à une ingénierie économique et financière. C'est ça qui freine encore. C'est que nous avons des acteurs qui ne jouent pas le rôle d'acteurs économiques d'une part. Et nous avons une autorité de régulation qui est la Banque d'Algérie qui, sincèrement, doit puncher, doit booster cet effort de transformation. L'effort de transformation de notre économie n'a pas avancé comme le niveau de développement. Alors, M. Abdelhammed, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous parlez de ce tas de financement de 9000 milliards de dinars actuellement. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec les 9000 milliards de dinars, ça veut dire que les banques s'appliquent davantage dans le financement de l'économie ? Très le plus de risques ou moins de risques économiques ? Beaucoup plus de risques qu'il en faut. Et c'est le seul canal de financement de l'économie. Parce que le marché financier est en panne. Parce que les gens ne vont pas à la bourse. Parce qu'il n'y a rien dans une bourse. Nous sommes, moi, nous avons un problème de dignité nationale avec une bourse qui est en deçà, qui n'est même pas classable et qui a un pourcentage par rapport au PIB extrêmement. Et donc, au contraire, ils sont les seuls. L'autofinancement joue un rôle. Mais, parallèlement à cela, puisque la réunion va avoir lieu avec le gouverneur, le gouverneur nous a signalé que la thésaurisation a atteint un niveau extrêmement élevé et que les ressources qui sont hors banque sont extrêmement élevées. Vous avez des milliards. Et donc, ce rôle d'intermédiation, les banques peuvent le jouer en fonction d'un certain nombre de critères. Mais ils ne les jouent pas suffisamment parce que les taux d'intérêt sont des taux d'intérêt dopés, les prix sont des prix soutenus parce que les mécanismes économiques dans notre pays fonctionnent en dehors des règles de marché réglementés, de marché régulé. Alors, les cinq années à venir, j'espère que nos marchés jouent le rôle de marché régulatère et pas simplement de passage de flux. Et ça, sur le plan national. Sur le plan international, j'avoue sincèrement que 50 ans après l'indépendance, nos structures, nos mécanismes pour l'attractivité des flux venant, rentrant et plus difficile n'est pas du tout au niveau souhaité par rapport aux flux sortants. C'est pour ça que nous importons pour 50 milliards et nous ne faisons rentrer dans le pays que 2 à 3 milliards en dehors du pétrole. Et donc, nous sommes vraiment dans un mécanisme où les banques sont victimes encore d'un environnement économique qui n'est pas suffisamment selon les règles économiques. et qui est beaucoup, beaucoup politisé. Parce que quand on fait un dialogue, on le fait sur le rythme des transformations. On ne le fait pas sur le contenu des transformations. Le contenu des transformations, c'est une affaire d'ingénierie et de spécialisme. Mais est-ce que c'est dû à la rigidité de la réglementation en vigueur actuellement, M. Ben Khalfa, ou alors c'est aussi par rapport à certaines considérations qui sont aujourd'hui, c'est-à-dire la défiance et la méfiance par rapport à tout ce qui est financement et circulation ? La réglementation, vous avez raison, la réglementation financière vient un peu de l'État, un peu de la Banque d'Algérie. La réglementation est en recul. Elle est trop rigide. Elle est un peu trop rigide, elle n'est pas suffisamment collée aux variables économiques. Je vous le dis encore, nous n'avons pas un taux directeur qui guide les décisions d'allocation de ressources. nous distribuons des ressources. J'entends ces jours-ci qu'il n'y aura pas de poursuite pour telle ou telle chose. Quand on donne des ressources bancaires, ce n'est pas un autre qui parle de la... Une banque est face à ses risques, elle prend ses risques et elle doit gagner de l'achat. La distribution des aides, la distribution des subventions dans le domaine bancaire et financée doit relever d'un autre mécanisme. Vous avez le FNI, le Fonds National de l'Investissement qui est le Fonds souverain et le Fonds souverain c'est le cœur des PPP, des partenariats publics privés. C'est là où l'État investit pour gagner de l'argent. Alors ce n'est pas à ce niveau-là qu'on finance le logement. Or on finance le logement par le FNI, ce n'est pas normal. Et donc nous avons une mise en ordre des marchés bancaires et financiers qui relèvent des banques, mais qui relèvent aussi des autorités publiques et de la banque d'Algérie. Et vous avez, face à cela, comme le marché est dans le désordre, vous avez des comportements qui sont des comportements de rente. Parce que la rente ce n'est pas le pétrole. La rente c'est faire un investissement dans lequel on gagne. Fiscalement, on gagne par la bonification et on gagne très peu par la compétitivité. Voilà où nous sommes arrivés. Nous avons maintenant des business models qui se montent parce qu'on a gagné dans la fiscalité et on a gagné à travers les mécanismes de bonification. Alors, l'économie ne peut pas fonctionner comme ça pendant encore des années. Le pays s'est développé beaucoup, il faut passer à une véritable économie dynamique dans laquelle les variables de marché font tourner l'économie et font tourner les banques et pas des décisions distributives. Je parlais du logement, je parle aussi des financements soutenus à 0%. Je ne suis pas d'accord du tout que des financements se donnent à 0%. Mais justement par rapport à cette question de financement de l'économie, vous avez parlé bien sûr d'un stock financé de 9 milliards de dinars, mais certains aujourd'hui considèrent que les banques ne prêtent qu'aux riches. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette précision M. Benchalfa ? Est-ce que c'est une norme internationale ou propre à notre pays ? Non, la grille d'évaluation des risques est une grille internationale. Les banques prennent des risques mais ils prennent des risques rentables, des bons risques. Et donc ceux qui ont des garanties, ceux qui ont des projets, pas des garanties, ils prêtent aussi aux projets qui sont rentables. Je vous avoue que là, beaucoup de projets ne sont pas rentables parce que les marchés sont dans le désordre, parce que la concurrence de l'informaire est encore là, parce que ceux qui prennent des décisions à long terme sont punis parce qu'il n'y a pas une lisibilité économique. J'espère que la réglementation, on va parler de réglementation, par exemple, la réglementation sur le commerce extérieur, je pense qu'il faut qu'elle se stabilise. Nous avons chaque année des changements dans les règles fiscales et dans les règles du commerce extérieur. Cela fait rentrer un doute, une suspicion et vous avez une lisibilité ferme. Alors, dans cet environnement-là, les banques prennent à ceux qui ont des projets rentables, mais prennent beaucoup aussi des activités qui sont des activités bonifiées et ça, ça crée au niveau des banques un problème de rentabilité des portrailles. 9 000 milliards, c'est un grand financement, mais 9 000 milliards, combien ils rapportent ? Ça aussi, il faut que cette question soit posée. Vous avez abordé tout à l'heure la question de la thésorisation. Comment capter aujourd'hui ces milliards qui sont hors-circuit bancaire ? M. Benchalfa, est-ce qu'on peut considérer par rapport à ces milliards qui sont hors-circuit bancaire que les algériens ne font pas confiance aux banques en raison de la rémunération qui reste faible par rapport à l'instabilité juridique ? Trois choses qui freinent encore cette capture de... Un, les taux d'intérêt, vous avez raison. La rémunération. La rémunération. Et pour que les banques donnent droit pour ça, il faut qu'ils vendent des crédits à 5%. Or, ils vendent des crédits à moins que ça, parce que les crédits sont bonifiés. Deux, vous avez également, jusqu'à présent, on nous disait, enfin, on nous dit, pour des raisons religieuses, alors, bon, les financements islamiques arrivent. D'autres pays, je vous l'avoue, ont eu quelques surprises parce qu'ils attendaient une épargne, ils n'ont eu aucune demande de crédit. Donc, là aussi, il faut que nos amis qui ont, jusqu'à présent, plaidé pour les financements islamiques, dès que les windows islamiques s'ouvrent, j'espère qu'on aura à la fois des demandes de financement, mais des demandes de l'épargne, et deux, et troisièmement, c'est parce que les taux d'intérêt, le taux de change, la dualité économique entre un marché visible et un marché invisible fait que les calculs économiques sont faux. Alors, les gens, sur quelle parité du dinar ils vont se baser, sur quel taux d'intérêt ils vont se baser, sur quel niveau du taux d'intérêt ils vont se baser, vous avez l'économie à force d'être subventionnée et devenue une économie un peu artificielle du point de vue du calcul économique. Mais justement, par rapport à cette question, pour capter un peu l'argent qui est hors circuit bancaire, est-ce qu'on peut considérer, c'est aussi lié un peu aux mentalités par rapport à la question de la rémunération dans le taux d'intérêt, c'est-à-dire le RIBA, qui est parfois, pour certains, rejeté, parce que c'est considéré comme toi, à l'aide, de ce... Benfra, le coq ? Ça va, c'est de l'économie, c'est pas très bien au cul, ils vont à un dinar, ils achètent à un dinar, ils vont à trois dinars, il faut respecter le client, dans une économie ouverte, le client est roi. C'est de l'économie, c'est pour ça. Mais, je vous ai dit, dans d'autres pays, on a eu une surprise, le marché s'est ouvert, les épargnes ne sont pas arrivées, un. Mais deux, vous avez beaucoup parlé du fonctionnement du marché bancaire et financier, le fonctionnement du marché bancaire et financier doit se faire à partir de variables économiques. Tant que nous avons deux taux de change, et tant que nous avons des taux d'intérêt qui sont en décalage par rapport à l'inflation, nous donnons du crédit à 1% avec l'inflation à 5%. Eh bien, la machine économique est grippée. Et les décisions économiques se prennent très mal. C'est pour ça que nous sommes mal classés du point de vue de nos partenaires étrangers, parce que les règles économiques non seulement sont instables, mais ils ne sont pas confortables aux règles économiques. Et alors là aussi, encore une fois, je vous le dis, le dialogue, c'est bien sur les rites, mais d'abord, sortons des dents, et ensuite, j'espère qu'on politisera moins durant les 5 années à venir, l'économie. Mais quand vous parlez de dialogue, il faut aborder toutes ces questions sans tabou, sans limite, entre les Algériens tous ensemble pour essayer de construire... Dans les rythmes de transformation. Dans les rythmes de transformation. Mais l'ingénierie bancaire, on ne peut pas la partager, madame. Vous avez des spécialistes. Les règles lignes. Oui, non seulement. Et quand vous allez à l'hôpital, celui qui fait une opération, vous ne négociez pas avec lui l'opération. Donc, les techniques bancaires, les techniques d'ajustement structurel, d'ajustement budgétaire, je suis aussi un peu surpris que la chouzma des dispositions que le gouvernement a prises sous la présidence du chef de l'État, avec la conformité fiscale, avec les emprunts obligataires, avec l'inclusion bancaire, se sont allaités. On les a commencés en 2015. On devait les poursuivre. Je vous rappelle qu'il était prévu que chaque année, on fasse un emprunt obligataire. Même si le rapport 2, il met en relation, il met en confiance les gens avec qui... Les politiques économiques doivent être des politiques d'État, pas des politiques de gouvernement. Parce qu'ils s'installent dans la durée. Et c'est la chose, j'espère, que pour les 5 années à venir, on s'installera dans cette stabilité. Nous avons la stabilité institutionnelle et sécuritaire, il faut qu'on s'installe dans une stabilité économique et financière. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin, M. Benchalfa, est-ce qu'il est normal aujourd'hui que les banques publiques ne disposent pas d'Internet pour pouvoir déjà assurer des transactions dans la rapidité ? M. Benchalfa. La technologie et la banque a avancé, un peu le mariage technologie et banque, mais il n'a pas suffisamment avancé. Je suis... Mes amis, je les connais tous, mais nous souffrons encore de systèmes d'information au sein des banques. Et donc, le développement interne du management bancaire et des mécanismes bancaires et de l'usage des technologies n'a pas suffisamment avancé. c'est peut-être aussi parce que nous fonctionnons comme des instruments de distribution de crédits et pas comme des instruments de marché. Alors, demain, lorsque les banques algériennes fonctionnent sur les mêmes règles et avec la même réactivité qu'une banque internationale ailleurs, les choses changent. Alors, l'externalisation des banques algériennes, est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui pour exercer le commerce extérieur ? M. Benkalfa, on parle de la BEA qui pourrait être installée prochainement en France dans une première étape parce que c'est important puisque l'argent même de commerce extérieur est en train de transiter par les banques étrangères. Transiter par des correspondants bancaires. Oui, oui, tout à fait. nous avons des flux importants rentants. Un, j'espère que la Banque d'Algérie continuera son lifting pour que les flux rentrant rentrent plus facilement. Vous savez que quand vous exportez vous avez plus de difficultés maintenant pour exporter que pour importer. Donc, il y a l'aménagement de la réglementation et deuxièmement les partenariats bancaires. On n'a pas besoin d'être présent partout parce que les Algériens il y en a dans 50 pays je vous le rappelle. Donc, il ne faut pas s'ouvrir dans 50 pays mais les partenariats et l'accès de certaines banques au capitaux il faut acheter des banques il ne faut pas s'installer. La technique consiste à dire nous allons mettre le drapeau algérien à Montréal à Québec à Dubaï parce que nous allons avoir une licence à nous est une vision un peu dépassée. Donc, il faut... Mais ça existe actuellement nous avons des actions dont certainement la banque indienne partait. Oui, nous en avons très peu mais pas des banques commerciales ce sont des banques d'affaires mais par contre dans le mouvement d'internationalisation de banques nos banques doivent rentrer le pays doit pouvoir rentrer acheter des actions d'autres banques et les partenariats entre les banques nationaux et les banques étrangers j'ai rêvé de partenariats avec les banques africaines parce qu'on va exporter vers l'Afrique or quand les gens vont au Sénégal ou en Côte d'Ivoire au niveau bancaire ils n'ont aucun devant eux les Algériens n'ont aucun partenaire donc il y a une remise j'allais dire d'abord les réformes doivent reprendre et ensuite une nouvelle vision du management bancaire et de la gouvernance bancaire qui ne s'accommodent pas des règles d'une gouvernance à 100% publique. Mais est-ce qu'il faudrait aussi aller vers le changement de comportement au niveau des banques par exemple les banquiers parfois qui peinent à exécuter certaines décisions même venant par exemple du gouvernant de la banque d'Algérie comme celle qui consistait à ne pas refuser le dépôt par exemple d'épargne des citoyens ? Je ne pense pas que les banques refusent maintenant mais il ne s'agit pas simplement de ne pas refuser il s'agit de faire un marketing agressif pour les ramener or les banques rentrent aussi les clients rentrent entraînant les pieds dans les banques. Alors cette confiance est rétablie lorsqu'il y aura une réactivité très forte lorsque les gens pourront utiliser leur disponibilité de façon très rapide mais surtout lorsque les banques seront considérées comme des banques dans lesquelles on fait des affaires et pas des banques dans lesquelles on va avoir des prêts bonifiés. Alors justement une autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui le problème c'est que les banques ne disposent pas d'intranets c'est-à-dire de virements de banque à banque en peine à le faire alors que la poste se fait immédiatement d'intranets. Oui parce que la poste va continuer à faire des virements via les facs. Nous sommes contents de ce que fait la poste et d'ailleurs à un moment à un moment il faut qu'il y ait la banque postale ça aussi c'est un dossier la poste a tellement de choses à faire qu'il faut qu'il y ait une banque et qu'elle s'intègre que la poste s'intègre la poste fait beaucoup de bonnes choses maintenant la poste fait uniquement les mouvements d'opération les banques font aussi d'autres gestions mais sur le plan des systèmes de paiement nous sommes sur notre fin parce que le système de paiement et les systèmes d'information n'ont pas évolué au rythme avec lequel ils se sont transformés dans les années 2000 à 2005. Alors le B.A.B. n'existe pas l'intranet entre banques n'existe pas c'est une question de l'auditeur qui vous dit qu'on continue à fonctionner avec des fax c'est-à-dire un virement de banque à banque même publique soit-elle ça met entre 48 voire 72 heures alors que ça pourrait se faire en équipe. Tout à fait et ça c'est une responsabilité contrairement à ce que je disais tout à l'heure pour les responsabilités des autorités publiques et de la Banque d'Algérie dans ce domaine-là c'est la responsabilité des banques entières je pense que même avec une gouvernance publique en 2019 et j'espère en 2020 les banques comme vous dites le système intranet c'est le traitement des opérations à distance ça au moins nous sommes connectés à la 5G il ne faut pas que nous restions en recul et il y a un travail important à faire dans ce domaine. Alors monsieur Benralpha plusieurs reproches que vous font ce matin à les auditeurs sur la page Facebook de l'invité de la rédaction ils vous disent puisque vous venez que vous venez des banques vous avez été pendant des années à pratiquement le délégué général des banques vous connaissez parfaitement les banques pourquoi vous n'avez rien fait quand vous aviez la responsabilité en votre qualité de ministre des finances pour réformer les banques ? C'est le travail d'équipe ce n'est pas le travail d'un individu mais je suis au contraire non seulement je ne suis pas satisfait c'est sûr j'ai quelques petits problèmes de conscience oui mais le travail qu'on fait actuellement c'est un travail qui avance puisque on était à 5000 milliards je vous le disais nous sommes à 9000 milliards dans les financements mais encore une fois les règles de gouvernance pour lesquelles j'ai plaidé pour un changement des règles de gouvernance je continue à en plaider font que les rouages économiques les mécanismes économiques d'un pays en développement ne sont plus valides maintenant que nous avons développé le pays nous devons passer à une autre forme de gouvernance économique Alors est-ce que la Banque d'Algérie devrait un peu réformer certaines dispositions réglementaires existant actuellement qui sont considérées comme étant très rigides M. Ben Khalfa par rapport bien sûr au flux des liquidités de et vers l'Algérie de telle sorte à s'adapter au contexte actuel c'est-à-dire faire prévaloir un peu la présomption d'innocence ce ne sont pas tous les Algériens qui font des détournements Quel est votre commentaire justement par rapport à cette précision ? Je pense que la question de la pénalisation des obligations a été déflattée j'ai été au niveau des banques au niveau du ministère au niveau du gouvernement ce problème existe moins qu'il ne l'était à l'avenir un mais deux vous avez raison une réglementation est à dépoussiérer au niveau de la Banque d'Algérie la réactivité actuellement vous avez des produits par exemple qui vont se mettre en place au niveau des banques la réactivité de la Banque d'Algérie doit être plus rapide vis-à-vis des banques la Banque d'Algérie doit aider à l'expansion pas simplement à la sécurité de la place ce n'est pas un instrument de sécurité c'est un instrument d'expansion et puis les flux venant de l'étranger je suis navré mais l'exportation de l'Algérie vers l'extérieur alors c'est plus facile de l'Algérie vers l'extérieur que de l'extérieur vers l'Algérie est compris dans l'exportation est-ce qu'il va falloir faire prévaloir un peu la présomption d'inontions ce ne sont pas tous les Algériens qui pratiquent un peu des détournements des détournements des détournements des sites tout à fait non seulement ça mais encore une fois il faudra que les flux qui rentrent rentrent plus facilement que les flux qui sortent ce n'est pas le cas actuellement dans l'exportation des services entre autres nous pouvons exporter plus de services que cela mais les rouages administratifs sont plus lourds donc il y a aussi un lifting complet à faire à ce niveau-là au niveau de la banque d'Algérie dépénaliser l'acte de gestion par rapport aux banquiers dépénaliser par rapport aux tous les acteurs publics compréhensables publics mais il a été dépénalisé simplement on n'ose pas le déclic créé par une dépénalisation n'a pas été fort et l'initiative est encore une initiative qui est freinée parce que les variables économiques ne jouent pas de rôle dans notre machine M. Abdelrahman Ben Khampa merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci à vous à bientôt merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous